Des fumeroles et une odeur de caoutchouc brûlée, 12 ans après l'incendie de ce site de stockage de pneus usagés. Ces photos ont été prises il y a une semaine. Depuis, des tonnes de remblées ont été déversées pour colmater les fuites. Mais peine perdue, des volutes s'échappent toujours de terre, pestilentielles. On ne peut pas rester trop longtemps parce qu'on suffoque et ça donne vraiment mal à la tête. Là, on voit encore un emplacement où sort de la fumée. Mais ce qu'il a fait dans quelques jours, vu la puissance des gaz à l'intérieur, il va encore y avoir une nouvelle fissure et ça va repartir. Sous terre, il y a des pneus hachés. Nous avions filmé en 2003 la reconversion de l'ancienne carrière en site d'enfouissement. Et voilà ce que nous déclarait le gérant à l'époque. Ça ne présente aucun danger puisque les pneumatiques broyées usagées sont mélangées avec des matériaux inertes. Et ce type d'application écarte tout risque de combustion. Sauf qu'un incendie a bel et bien éclaté en 2006 et que le foyer semble toujours actif aujourd'hui. La question des conséquences environnementales se pose, surtout que la rivière Gartamp est toute proche, en contrebas. Il peut y avoir des contaminations d'eau, il peut y avoir des fumées qui sont nocives puisque le caoutchouc, c'est pas très... Je pense que la fumée n'est pas très bonne. Donc la commune reste en alerte et on attend les réponses de la préfecture et de la sous-préfecture. Le dossier surprend également les pompiers. Un foyer d'incendie qui dure 12 ans, c'est du jamais vu. Mais cela peut s'expliquer par la nature du combustible, du pneu emprisonné en sous-sol. Les feux, en brûlant même à l'étouffée, dégagent des gaz de pyrolyse et l'interface entre ces gaz de pyrolyse et l'oxygène peut permettre de maintenir la combustion pendant très longtemps. Et a priori, là, on est sur une durée extrêmement longue. Nous avons bien tenté de demander à l'exploitant de la carrière ce qu'il comptait faire, mais il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Sauf qu'une polémique, c'est comme un incendie vieux de 12 ans, ça finit toujours par remonter à la surface. Merci d'avoir regardé cette vidéo !